C'est au tour des enseignants, agents de l'ICAT, des conducteurs de taxi moto, les détenus et les conducteurs à quatre roues du Grand Lomé de se faire vacciner contre la COVID-19. Cet élargissement de la campagne de vaccination fait suite à l'étape du personnel de santé et les personnes de 50 ans et plus. Une délégation conduite par le ministre en charge du développement à la base a effectué cette semaine une visite à l'entreprise Africa Global Recycling. Le but de la visite est d'étudier les éventualités d'un partenariat entre le ministère et l'entreprise AGR. Chers internautes, bonjour et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous débutons cette édition avec ses mauvaises nouvelles. La presse togolaise pleure deux directeurs de publication après Lucien Jossoumé, son du journal Le Combat du Peuple. Ce 8 avril, c'est Julien Haï du journal Nouvelle Éco qui s'en est allé suite à une courte maladie selon les informations. Les deux décès sont survenus dans l'espace de 24 heures seulement par ma voix. La télévision en ligne directe souhaite ses condoléances aux deux journaux et aux familles éplorées. La campagne de vaccination contre la COVID-19 s'élargit au Togo. Dans un communiqué rendu public ce 8 avril, le gouvernement togolais annonce la prise en compte des personnes exerçant des professions suivantes. Les enseignants, les agents de l'ICAT, les conducteurs de taxis motos, les détenus et les conducteurs à 4 roues, ceux depuis le 9 avril. Dans le Grand Lomé, cet élargissement concerne la population âgée de 30 ans et plus. Même celles âgées de 20 ans et plus peuvent se faire vacciner. Selon une lettre du ministre en charge de la Santé adressée à la Direction générale de la Santé du Grand Lomé. Les volontaires membres du groupe Miss Anti-Covid-19 ont été formés mercredi à Lomé. Une initiative de l'Agence nationale du volontariat au Togo afin de permettre aux volontaires de mieux comprendre leur mission et de la mener à bien Hermann Haddadé, Luc Akumani. Ils ont dit oui et s'engagent pour la lutte contre la propagation du Covid-19 au Togo. Une quatre-vingtaine environ, ils sont des volontaires, notamment les jeunes, les membres des comités de développement villageois et des quartiers, les leaders religieux et chefs traditionnels, aujourd'hui membres du comité Miss de surveillance anti-Covid-19, mis en place par le gouvernement togolais. Leur mission, sensibiliser la population du Grand Lomé, confronter ces derniers dans une recrudescence de cas positifs au nouveau coronavirus. Cette rencontre a donc permis à ces volontaires de voir leur capacité renforcée à travers une formation tenue ce 7 avril à Lomé, histoire de leur permettre de mener à bien leur mission. L'initiative vient de l'Agence nationale du volontariat au Togo avec l'appui de la Coordination nationale de gestion de la riposte contre la Covid-19 dans le cadre du projet, volontaires nationaux et membres des comités de développement à la base au cœur de la riposte à la Covid-19 au Togo. N'étant pas un groupe homogène, il fallait cette formation pour leur dire « C'est quoi leur mission ? C'est quoi les messages à véhiculer ? Qu'est-ce qu'il y a à faire concrètement sur le terrain ? Comment collaborer avec les forces de l'ordre de sécurité ? Comment travailler de telle sorte que le message soit porté dans les profondeurs du pays et permettre de réduire la propagation de la pandémie ? » Nous avons sensibilisé et continué de porter le message de respect des mesures barrières éductées, porter le message de l'importance de la vaccination. Initiative pilote dans le Grand Lomé, l'information est prévue se poursuivre avec les volontaires des autres régions du Togo, estimés à près de 7 000. Environ 4 millions de personnes, surtout les plus exposées, sont prévues être touchées par les sensibilisations sur l'ensemble du territoire togolais par le biais de tout l'ensemble des volontaires engagés. Le gouvernement togolais est plus que jamais prêt à orienter la jeunesse vers l'économie circulaire et l'économie verte. Mercredi, le ministre du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a effectué une visite à l'entreprise Africa Global Recycling Spécialisé dans la valorisation des déchets. En août, une future collaboration entre les deux. La question de l'économie circulaire et de l'économie verte devient de plus belle une priorité pour le gouvernement togolais puisqu'elle est un pilier de développement inclusif. Voilà qui explique à suffisance cette visite du ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes ce 7 avril à l'entreprise Africa Global Recycling. L'objectif est d'étudier les éventualités d'un partenariat entre le ministère et l'AGR sur les emplois verts. Nous avons été édifiés de voir ce qui se fait et surtout de constater que le déchet n'est pas la fin du matériau. Cela va créer de l'emploi, ce que l'on appelle des emplois verts, et cela va améliorer la qualité de l'environnement. Donc on a un double impact qu'il ne faut pas occulter. Cette visite nous permet de poser les bases d'un partenariat fructueux. Le dit partenariat entend associer la jeunesse volontaire à ce secteur tant pouvoyeur d'emploi que protecteur de l'environnement. La préoccupation que cela engendre, notamment sur la question de la durabilité des solutions ou de l'employabilité des jeunes, après la période de volontariat, nécessite aussi d'imaginer de nouveaux modèles, comme les coopératives qui sont développées. Mais au-delà de ça, il faut générer de nouvelles activités dans les territoires pour maintenir les jeunes dans les territoires. Des sujets liés aussi à la professionnalisation. Et je pense que c'est autant d'éléments sur lesquels nous pouvons nous retrouver avec la NVT. Après la visite des installations de l'entreprise, la délégation conduite par le ministre en charge de l'emploi des jeunes a tenu avec l'AGR une réunion technique permettant de débattre sur les principaux points de la future collaboration. La jeunesse togolaise doit changer de mentalité pour mieux s'affirmer, surtout sur le plan du développement. C'est l'objectif poursuivi par les premiers responsables de la plateforme internationale ISEC, section Togo, à travers une rencontre d'échange entre jeunes tenus mercredi à Lomé. C'est une jeunesse pourtant bien diversifiée et un fort potentiel qui malheureusement peine à s'identifier et s'affirmer sur le plan du développement. Du moins, c'est le constat fait par les premiers responsables de la ISEC, plateforme internationale des jeunes étudiants et nouveaux diplômés, qui prônent le leadership. Aujourd'hui, nous avons fait un petit constat, la jeunesse d'aujourd'hui est en train de perdre le pourquoi, on doit l'appeler jeune. La jeunesse togolaise prenne cette énergie pour pouvoir le mettre ailleurs, qui ne profite pas vraiment à notre société, ni au plan international du développement. Il est donc temps pour un changement de mentalité, raison de cette rencontre d'échange tenue sur cet avril à Lomé. Nous avions décidé d'essayer de pouvoir changer cette mentalité-là, parce que tout part de la mentalité, de la manière dont nous voyons en fait les choses, de la manière dont les jeunes conçoivent eux-mêmes qui ils sont, comment est-ce qu'ils doivent en fait contribuer au développement de notre pays. Et il y a aussi ce problème de confiance en soi que nous voulons en fait briser. Pour y arriver, certaines démarches sont nécessaires à suivre. D'abord qu'il puisse prendre la peine de se questionner profondément. À un niveau individuel, c'est qui je suis vraiment ? Donc quand on se permet de poser cette question, on commence à mettre le doigt sur son vrai potentiel. On n'est plus déjà limité par tout ce qu'on a l'habitude d'être limité par. Deuxième question, c'est qu'est-ce que je fais ici ? D'où l'idée de la vision, qui est unique et individuelle pour chacun. C'est déjà qu'ils prennent conscience qu'ils ont du potentiel, qu'ils sont capables d'y arriver. Il faudrait qu'ils quittent la fatalité. Toujours se dire que c'est l'État qui me viendra en aide. Non, parce qu'en tant que jeune et ayant une éducation, nous avons le devoir de prendre notre destinée en mai. Ouverte à tous les étudiants, la plateforme Ayusec vise surtout la promotion de la paix et le plein accomplissement du potentiel. Sport pour clore cette page des formations avec le tour d'horizon des différents sujets sur le pont national. Hermann Anari. On commence cette synthèse par la deuxième journée du championnat national de football de première division, disputée le 7 et 8 avril. Une journée très prolifique en but, tout comme la première, soit 20 au total. La meilleure attaque de cette journée est à mettre à l'actif des chauffeurs de la Cosa, Asika, vainqueur 6 buts à 1 en déplacement face à Ifoudie. Asco et Unisport, tous deux vainqueurs lors de la première journée, se sont séparés deux à dos. Matiné légalement entre Korokki et Lesbina, un but partout. C'est massé de son côté et s'est relancé avec une victoire en déplacement face à Sarasport. Au classement, Lesseka prend donc seule la tête de la pôle B avec 6 points devant Asco, 4 points et Unisport. Dans la pôle A, le premier entente de large vainqueur lors de la première journée n'a pu rééditer l'exploit. Défaite 0-1 devant Gombido. Boulosu et Dito, quant à eux, se sont également relancés en battant respectivement Les Souterres 2 buts à 0 et Anges FC 3 buts à 1. Dessus 2 pour l'Est-Goupor qui bat Maranata 2 à 0. Au classement, Gombido et l'Est-Goupor partagent la première place avec 6 points chacun, toujours par le moindre point pour Anges FC de Nautien. En conséquence, Maurice Sitchopé-Tchegbedema, le coach principal des Anges Football Club, a été remercié par les dirigeants du club. La troisième journée a lieu les 10 et 11 avril. Autre sujet, les directeurs et experts des centres Olympe Africa d'Afrique de l'Ouest ont tenu une réunion d'une semaine à Lomé. Organisée chaque deux ans, cette rencontre a été l'occasion pour les participants de faire une évaluation de leur programme et planifier les activités des deux prochaines années. 14 pays d'Afrique francophone et lusophone ont prépare à la réunion. Des formations sur le tec-ball et le football ont été faites. On termine avec le nouveau classement de la FIFA dévoilé ce 7 avril. Sans surprise, le Togo a considérablement régressé. Conséquence sans doute de cette dernière performance lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 avec la dernière place occupée avec deux petits points seulement. Au classement FIFA, le Togo est 133e mondial, soit un recul de 5 rangs et 39e au plan africain. La Belgique est promue au plan mondial et le Sénégal, lui, domine l'Afrique. Donc, prochain classement le 27 mai 2021. Et voilà qui met un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada